Ouais, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une petite pépite. Enfin, une pépite, ça dépend pour qui. Voilà, ceux qui ont toujours aimé l'environnement de bureau, Unity, vont dire « Yeah, génial ! » Et tous ceux qui l'ont tant d'écrier vont dire « Ouh, va la merde, Unity ! » Quoique, en même temps, c'est bizarre. C'est bizarre. Moi, je remarque une chose, c'est qu'on a énormément de gens ont décrié Ubuntu avec son environnement de bureau Unity. Et depuis qu'il n'est plus là, quand on parle de cet environnement de bureau, « Oh, Unity, mais qu'est-ce que c'était bien ! On le regrette ! Il était quand même génial ! C'est quand même bien dommage ! » Eh bien, moi, personnellement, j'ai toujours apprécié cet environnement de bureau. Depuis qu'il n'est plus là, j'ai toujours dit que c'était quand même une perte. Voilà. Et d'ailleurs, je me souviens, j'avais sorti, j'avais buildé une image ISO de Ubuntu 18.04. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne saurais plus dire quel numéro de version avec l'environnement de bureau Unity. C'était, comment est-ce qu'on appelle, une build One-Shot. Voilà. Je l'ai sorti comme ça pour le fun. Maintenant, quelqu'un d'autre a ressorti l'environnement de bureau Unity sur base Ubuntu. On va aller voir qui c'est. C'est notre ami, c'est notre ami Tony George. Si vous ne connaissez pas Tony George, il est fort actif dans le développement de logiciels libres. C'est lui qui a développé, entre autres, Haptic, Growth, Polo, Selen, Timeshift, c'est lui, UQUU, Ubuntu Kernel Update Utility, c'est lui. Ça, je vais y revenir après. Mais, Conky Manager, Battery Monitor, Discman, tout ça, c'est lui. Et j'en ai parlé à plusieurs reprises. La preuve, voilà, sur le blog, j'ai parlé de Polo File Manager, de Selen Media Encoder, de Timeshift, de Ubuntu Kernel Update Utility. Et sur la page Facebook, oui, j'en ai parlé énormément également. Et notre ami Tony George, TG Tech, ça c'est son site officiel, TG Tech.in, a sorti une distribution qu'il a nommée UMIX. Donc, c'est Ubuntu, en l'occurrence ici la version 20.04, la dernière LTS, avec l'environnement de bureau Unity 7. En fait, seulement, ça fonctionne bien, mais lui, voilà, il a personnalisé, donc, à son goût. Ça veut dire que vous n'aurez pas, vous allez avoir, certes à Unity, mais personnalisé selon ses goûts à lui. OK ? Et il a pris Unity version 7. Il a pris la dernière version existante de Unity 7 développée par Canonical. Et il a incorporé, donc, sur la base Ubuntu 20.04. Il n'a apporté aucune modification à Unity 7. OK ? Maintenant, on aime ou on n'aime pas, mais ça fonctionne pas mal, seulement, voilà, l'effort personnalisé. Maintenant, je suis tombé sur... J'active parce que je n'ai pas trop le temps. Je suis tombé sur... Cette page-ci. Discourse.ubuntu.com D'ailleurs, ça offre une petite traduction. Voilà. Bienvenue sur Ubuntu Community, un site de coordination de projet Ubuntu. Enfin, et on peut voir, mais on peut voir que, déjà, ça parle de Ubuntu Unity Remix 20.04. Je peux déjà vous dire que le nom a été modifié en Ubuntu Unity, tout simplement. Et ici, la personne a pris une base Ubuntu 20.04, a été cherchée, donc, la dernière version de Unity existante, la version 7, mais il a repris, pour sa base, donc, il a repris le développement de Unity 7. C'est-à-dire que, ce n'est pas le tout d'avoir pris Unity 7 et de l'avoir collé à la base Ubuntu 20.04, mais il dit clairement que, voilà, il a repris un petit peu le développement de l'environnement de bureau Unity, et que, voilà, petit à petit, il corrige quelques bugs, et il pense qu'il ne va pas s'arrêter là et qu'il va continuer. Il est jeune parce qu'il dit que, voilà, il a quelques examens à passer et que, d'ici peu, il aura fini, et il compte faire une petite conférence, enfin, voilà, parler de sa distribution à plus grande échelle. Voilà. Il y a un site officiel qui vient d'être lancé. Regardez, on peut voir que la V4 est sortie. On peut voir les nouveautés. Et on peut voir qu'il y a un site officiel, site officiel que voici. Il est bien fichu. Il est bien fichu. Il est fun. Il est propre. Il est tendance. Tout comme sa distribution, vous allez voir. Voilà. Donc, il a pris Unity 7. Il a modernisé avec Yahoo comme thème et Papyrus pour les icônes. Donc, Yaru comme thème général et Papyrus comme le thème d'icônes. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Voilà. Il a fait un upgrade à partir de Xenial sans souci. Donc, Unity 7 modernisé avec tous les goodies, donc les plugins pour Unity. Pour Unity, on peut également télécharger des centaines d'applications en provenance du store Snap. Puisque Snap est géré et activé. Il n'a pas modifié la base Ubuntu 23.04. Il a pris tel quel. C'est juste qu'il a viré Ignome et il y a apposé Unity, tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire ceci. On va aller chercher VMware, Workstation. Je lance. Voilà. On va procéder à l'installation. Vous allez voir que c'est vraiment comme... Il n'a pas touché la base. Voilà. Il a juste vraiment mis à jour. Regardez. C'est Ubuntu Unity. Bon, on va zapper le check. Quoi qu'on peut laisser aller. À un moment donné, je vais me taire. Parce que vous allez voir, c'est vraiment la base telle qu'elle. Les effets sonores sont là et tout. Si, allez. Je vais dire bye-bye au check. Donc, en faisant un CTRL-C. Voilà. On voit bien que la base est respectée. Parce que Ubuntu 20.04 a intégré les tools VMware. Et on voit bien que les tools VMware sont là. Effacer le disque installe Ubuntu. Oui. Installez maintenant. Continuez. Voilà. Là, j'ai choisi... Par contre... Là, j'ai choisi le clavier... Le clavier belge. Et je vois que je n'ai pas le clavier belge. Alors, par contre... Moi, ici, j'ai procédé à l'installation directement. Si vous demandez à essayer la distribution auparavant. Et puis que vous lancez l'installateur. Ici, vous aurez l'appelé d'entrée clavier. Et vous pourrez directement passer en belge si au niveau de la frappe, ce n'est pas correct. Donc, ici, je vais faire... Merci. 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 Voilà, installation terminée. Vous devez redémarrer votre machine afin d'utiliser votre nouvelle installation. Avant de redémarrer, je vais vite vous montrer le poids de l'image ISO, donc si je vais chercher Ubuntu, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est, Ubuntu Club. Voilà, Ubuntu Unity, elle fait 3,1Go, maintenant si je vais chercher Ubuntu, l'original, donc GNOME, 2,5. Ok, celle-ci est quand même plus lourde, ok, voilà, donc on va redémarrer, vous avez vu, petite remarque, si on décide de procéder à l'installation directement, sans passer par le mode live, on arrive sur un GNOME, un GNOME minimaliste, la preuve, ok, ça c'est du GNOME. Maintenant, si vous décidez de lancer le système live, vous ne serez pas sur du GNOME, vous serez sur Unity. Allez, on redémarre. Splendide, vous avez entendu le petit son, le petit son Unity. Alors, seul petit souci, ben voilà, au niveau du thème d'icône, donc de l'écran de connexion, du panel de l'écran de connexion, on peut voir, il y a du light et du dark. On se connecte, donc c'est l'IDM, Ubuntu Unity 20.04, donc thème général, c'est Yahoo, thème d'icône, c'est Papyrus. Yeah ! On va basculer en plein écran, ce sera mieux, View, Exclusive Mode, vous voyez, raccourci clavier, au revoir. Au revoir, voilà. Alors ici, connectez vos comptes en ligne, on passe. Live patch, suivant. Suivant. On va activer service de géocolisation, suivant. Tantôt, c'est arrivé de suite. Bon, ici, voilà, là je suis bien, il a bien pris mon entrée clavier. En BE, ok. Terminé. Et voilà ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Le clic droit sur le bureau fonctionne. Allez, j'ai dit 10 minutes max. On va faire ceci. Non, non, oh, j'ai déjà gâché le plaisir, je ne vais pas le montrer tout de suite. Oh ben, ce n'est pas grave. On va faire, j'ai oublié comment ça allait. Non, on va faire ça. Paramètres. Paramètres système. Ça, ce sont les paramètres système. Mais en plus, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons Unity Twictool, et pas Gnome Twictool. Il est de la partie. Voilà, grâce à ça, vous allez pouvoir tout faire, ok. Donc, apparence. Voilà. Donc, on modifie l'arrière-plan comme on veut. S'il veut bien. Je vois qui. Ah, il y en a quand même pas mal. Ah, il y en a beaucoup. Ouais. Pas mal. Ah, il y en a des flashies, hein. On va s'abstenir. Voilà. Donc, tous les paramètres. Luminosité, verrouillage. Pas maintenant. Donc, les comptes en ligne. Prise en charge des langues. Oh, si ça fonctionne. Installé. Mode passe. Et ça a l'air de fonctionner, tout ça. Oui. C'est Unity modernisé. Grâce au thème Yahoo. Au thème général Yahoo. Et au thème d'icône Papyrus. Certains vont dire, wow, il n'y a que ça. Mais ça fait plaisir. Voilà, on peut installer, supprimer des langues. On peut virer l'anglais. Voilà, clac. Impliquer à tout le système. Mode passe du seigneur qui va bien. Format régionaux. Ok, c'est bon. Voilà. Alors, saisie de texte. Sécurité. Évie privée. Voilà. Affichage. Voilà. Bluetooth. Clavier. Couleur. Énergie. Imprimante. Réseau. Le son. Voilà. Souris, pavis tactile. Tablette Wacom. Compte utilisateur. Dateur. Détail. Ah, les détails. Voilà. On va aller voir les détails autrement après. Logiciel et mise à jour. Sharing. Donc. Screen sharing. Media sharing. Logiciel et mise à jour. On va aller voir après. Voilà. Voilà. Alors. Unity Tweak Tool. Vous allez pouvoir apporter des modifaux lanceurs. Mais vous connaissez. C'est Unity. Masquer automatiquement. Voilà. Ou pas. Rechercher. Barre de menu. Sélecteur. Supplementaire. Général. Paramètres de l'espace de travail. Mode exposé. Windows snapping. Coin actif. Supplementaire. Tiens. Attendez. C'est déjà où ça ? Lanceur. 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 Euh. Je voulais activer. Ou alors attendez. Si je fais. Paramètres système. Je ne sais plus. J'ai vraiment oublié comment utiliser. Unity. Ah voilà. C'est apparence. Euh. Non. Comportement. Voilà. Activer l'espace de travail. Ajouter l'icône. Donc afficher le bureau lanceur. Voilà. Donc j'étais où moi ? J'étais où ? J'étais où général ? Donc. Paramètres de l'espace de travail. Mode exposé. Windows snapping. Coin actif. Supplementaire. Mais coin actif dans la VM. Ça ne va pas aller. Si je fais. Euh. Ça. Ah si. Oh. C'est splendide. Euh. Non. Je vais faire autrement. Je vais faire. Etaler toutes les fenêtres. Et là. Voilà. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Supplementaire. Vue d'ensemble. Thème. Voilà. Le thème. Ambiance. Berk. Radiance. Berk. Je vais revenir ici par défaut. Voilà. Icônes. Les icônes. Curseur. Police de caractère. Alors. Icônes sur le bureau. Sécurité. Défilement. Génial. Voilà. Bon. Bon. L'application. T'itique. Tout. L'acquitté. De façon inattendue. Ne pas envoyer. Donc ça. Ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne. En fichier. Le bureau. Ça fonctionne. Génial. Deux fichiers. C'est. C'est. Nemo. Si je veux cacher. Remettre. Alors. Voilà. C'est Nemo. Eh bien. Ça fonctionne pas mal. Regardez. Ah oui. Et ça. La barre de menu intégrée dans le panel. Yeah. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'amuser. On va s'amuser. On va mettre ça. Comme ceci. En plein écran. Normalement c'est mieux. Voilà. Donc. Rechercher sur votre ordinateur. Rechercher des applications. Rechercher dans les fichiers et les dossiers. Rechercher des vidéos. Rechercher de la musique. Rechercher des photos. Donc moi c'est application. Qu'est-ce que je voulais faire ? Qu'est-ce que je voulais faire ? Donc afficher. Donc tout ce qui est installé. Waouh. Waouh. Il y en a un. Ok. Je vais remettre. Je vais vraiment vous la montrer. Regardez. Ouais. On peut même. Donc disposition de l'écran. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Paramètres de bureau. Non c'est pas ça. Qu'est-ce que je voulais faire ? Qu'est-ce que je voulais faire ? Modifier l'arrière-plan. Et je voulais remettre celui. Donc l'officiel. Je sais pas où il est. C'est celui-là. Voilà. Voilà. Allez on arrête de jouer. Clac. Terminal. Voilà. On a terminal et X-terme. Yeah. Alors on va faire un. Sudo. APT. Update. Moi je passe du seigneur qui va bien. Ok c'est bon. 49 paquets peuvent être mis un jour. Sudo. APT. APT. Upgrade. On va voir si tout fonctionne bien. Oui. Elle est active. On peut voir qu'ici. Tout a l'air de fonctionner. A propos de cet ordinateur. Et concernant Boutou. Paramètres système. Donc le calendrier. L'heure. Calendrier. Le son. L'appeler énergie. L'appeler agenda. Entrée clavier. Et le réseau. Nickel. 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 Alors si je vais dans. Mise à jour. Voilà. Gestionnaire de mise à jour. Ah oui mais. Je suis en train. Ah mais voilà. Paramètres. C'est ça que je voulais. C'est paramètres. Voilà. Logiciel Ubuntu. Autre logiciel. Partenaire Canonical. Ok. Blabla. Mise à jour. Afficher immédiatement. Authentification. Pilote additionnel. Option de développement. Live patch. On peut utiliser live patch. Cool. Fermé. On va attendre que l'instance terminale est finie. Ok. Actualisé. Clac. Normalement si j'ai fait celui-là. Appetit update. Il n'y a plus rien. Non. Alors si je fais snap list. Voyez. Voilà. On n'a pas touché à la base. Maintenant si je fais. Je ne sais pas moi. Sudo apt. apt. Install. Htop. Endmoon. Neofetch. On va voir si ça fonctionne. Oui. Ça a l'air. Après on va aller chercher un snap. Ouais. Ça fonctionne bien. C'est cool. Ça fait plaisir. Htop. Oui. 1 giga 970. Mais j'ai fait déjà pas mal de joujoux avec. Endmoon. Ouais. C'est bon. Ok. Ah. Neofetch. Neofetch. Voilà. Ubuntu 20.04. Noyau 5.4.0. Révision 33. 2012. Paquet. Bache 5.0.16. Environnement de bureau. Donc le DE Unity. Le gestionnaire de fenêtres. Compise. Le thème. Donc le thème. Gestionnaire de fenêtres. Adoeta. Thème GTK. Yahoo. Thème d'icône. Papyrus. Génial. Cool. Allez. Snap. Install. VLC. On va voir si ça fonctionne. Ok. Et maintenant on te le passe. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Alors. Ensuite. Donc nous avons Firefox. J'ai attribué peu de ressources. Donc c'est pour ça que ça galère un peu. Ok. C'est bon. Et ce qu'on remarque. C'est que tout est bien francisé. C'est nickel. Alors. Clac. Nous avons. Libre Office. Splendide. Validé. Aide. A propos. Voilà. 6, 4, 3, 2. Fermé. Fichier. Quitter. Alors évidemment on peut jouer avec ici. Regardez. Retirer du lanceur. Retirer du lanceur. Retirer du lanceur. Retirer du lanceur. On peut déplacer. Ah ouais. J'avais oublié comment ça allait. C'est cool. Ouais. C'est cool. Conservé dans le lanceur. Donc. Ouais. C'est pas mal du tout. Lui. Je vais me rappeler plus tard. Velser. C'est bon. Velser là. Oui. Il se lance. Il se lance. Public. C'est un snap. Premier lancement. Ok. C'est bon. Splendide. C'est cool. Quitter. Donc si je fais. Snap. Remove. VLC. Ok. Allez. On va voir la suite. Clac. Qu'est-ce qui est installé ? 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 Éditeur de texte. Tiens. Éditeur de texte. Ok. Là si je fais. Sudo. APT. Auto-remove. 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 Je ne sais pas. En-moon. Neo-fetch. Ça fonctionne tout simplement. Oui. Ça a l'air. Cool. Splendide. On continue. Clac. Alors. J'étais où moi ? Éditeur de texte. Fichier. 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 Nemo. Et. 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 Nautilus. Ok. Mais il peaufine qu'il a dit. Mais ça par contre. Un dédoublon. Un dédoublon. Il y a un dédoublon. J'ai Rimmel. Gestionnaire d'archives. Gestionnaire de paquets synaptiques. Installateur de paquets G2B. Journaux. Journaux système. Visual inbox. Logiciel. Logiciel et mise à jour. Lançons. Logiciel. Mise à jour. 4. Ah bon. Clac. Ok. On va tout mettre à jour. Tiens. Pourtant. Allez. Je continue en vitesse. Hop. Alors. Logiciel. Thunderbird. Ah ouais. J'installe la stop. Mais oui. Moniteur système. Voilà. Ok. C'est bon. Clac. 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 Alors. Firefox. Tiens. Si je fais ça. Ah oui. C'est cool. Clique droit. Ok. Pilot additionnel. Remina. En fait. C'est le package logiciel de base. De la. De Ubuntu. 20.04. Tout simplement. Logiciel de. Backup. Shotwell. Texte info. Vidéo. Vidéo. Par contre. Je ne sais pas pourquoi il a installé. UX Term. Je ne sais pas. Bizarre. On va attendre que tout se mette à jour. Et comme ça vous aurez un petit aperçu. Ce que j'aimerais bien faire c'est. Attendez. Je vais juste lancer quelques petites babioles. Non ce n'est pas ça que je voulais faire. Lancer quelques petites babioles. Genre. 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 Calculatrice. Genre. Donc. Texte. Genre. Terminal. Genre. Gestionnaire de fichiers. Voilà. Et j'ai envie de m'amuser avec les autres corners. Ouais. Et ça fonctionne bien. Ça a toujours bien fonctionné. Cool. Ici on met tout. Comme ça. Donc en plein écran. Voilà. 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 Ça en plein écran aussi. Voilà. Calculatrice. En plein écran. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Ça me botte bien. Ouais. Ça me botte bien. Ça fonctionne pas mal. Voilà. Il y a juste que... Il a fini lui. Oui. Il a fini. Exploré. Voilà. Il y a juste que vous n'avez pas accès au flatpack via ici. Mais sinon... Voilà. Vous pouvez même désinstaller des... Voilà. Si vous ne voulez pas. Je ne sais pas moi. Mayong. 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 J'ai vu. Mayong. Non. Supprimé. Supprimé. Voilà. Ici ça fonctionne aussi. Ouais. Ça fonctionne aussi. C'est cool. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc il faut qu'il continue comme ça je trouve. Parce que ça fonctionne pas mal. Et c'est vrai que ça lui donne un beau petit coup de jeûne. Maintenant on aime ou on n'aime pas le thème comme il est là par défaut. Moi perso j'aime bien. Voilà. Allez. Je vous dis maintenant une prochaine si c'est un hyper blabla. Là est nuxe. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada